... Merci de choisir Corobus Télévisions pour vous informer. Mesdames et Messieurs, voici les principaux titres de ce journal. Conçue pour une capacité d'accueil de 1500 personnes, la prison centrale de Makala connaît une explosion du nombre de détenus. Les conditions carcérales deviennent de plus en plus inhumaines. La province du Lualaba est de nouveau endeuillée après le déraillement d'un train qui a occasionné la mort de 7 personnes et plusieurs dégâts matériels. Situation difficile à Kinshasa depuis dimanche 3 avril dernier. A la base, la pénurie du carburant qui a perturbé le déroulement normal des activités dans la ville. Bonsoir. Construite pour une capacité d'accueil de 1500 personnes, la prison centrale de Makala connaît à ce jour un débordement total du nombre de détenus. Sur 9000 personnes incarcérées, environ 4280 sont en détention préventive et 2030 attendent encore la décision des cours et tribunaux. Esther Amici nous en dit plus. La surpopulation carcérale base son plein à la prison centrale de Makala. En effet, construite avec une capacité d'accueil de 1500 détenus, un comptage fait par les services du ministère de la Justice révèle que plus de 8889 personnes sont sous écho. Parmi elles, seules, 2026 ont été sanctionnées par une peine d'emprisonnement. Par contre, plus de 6000 sont en détention et attendent toujours de connaître leur sort au niveau des cours et tribunaux. Le désordre dans la gestion administrative des dossiers des détenus et prisonniers est à la base de la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires, notamment à la prison centrale de Makala. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, l'a d'ailleurs constaté lors de sa descente en mars dernier au parquet des grandes instances de Kinshasa Kalamu. En effet, Rose Mutombo avait fait un constat amer lié au dysfonctionnement de la Justice. La ministre des tutelles s'était rendue compte que les registres ne sont pas bien tenus par les magistrats. Pour y remédier, la ministre d'État en charge de la Justice a convoqué, il y a peu, dans son cabinet de travail, les procureurs généraux des parquets de Kinshasa Gombe et de Kinshasa Matete. La ministre des tutelles les a instruits de mener des inspections pour désengorger la prison centrale de Makala. Entre temps, Rose Mutombo a saisi le premier président de la cour de cassation pour qu'il donne des instructions auprès des cours et tribunaux afin d'expédier les dossiers pendants. On reste encore dans la justice pour parler cette fois de la plainte déposée contre la députée nationale Dominique Mounongo, élue de Luboudou au Lualaba. Elle est accusée d'avoir tenu des propos de les tribaux à l'endroit de la communauté kassayenne. Déborah Wamba pour plus de détails. Elle fait l'objet d'une plainte déposée le lundi 4 avril 2022 au parquet général après la cour de cassation dans la commune de la Gombe. Madame Dominique Mounongo, députée élue de Luboudou au Lualaba, est accusée de tenir des propos tribaux à l'encontre de la communauté kassayenne. Ses propos tenus lors de son passage dans une émission télévisée en date du 27 mars ne laissent indifférents certaines personnes de ses coins du pays, dont Oscar Loukoussa qui lui décide de saisir la justice à travers son avocat conseil, maître Jeannot Lompépe. Je crois que nous reprochons à Madame Dominique Mounongo beaucoup de choses. Et vous vous souviendrez qu'en date du 27 mars, cette députée nationale avait tenu une émission avec Madame Poletikimoutou, dans laquelle Madame m'a tenu des propos outrageants, tribales, racistes, xénophobies à l'encontre de nos compatriotes du Grand Kassay. Raison pour laquelle mon client a été lésé par rapport à ces propos-là et qu'il a décidé de pouvoir déposer la plainte. Le Congo restera un et indivisible. Lorsqu'il a évoqué le problème des us et des coutumes, ça nous a tous lésés parce que l'article 30 de la Constitution donne le pouvoir à tout congolais de se mouvoir partout à travers la République démocratique du Congo. Je peux être du Kassay, je peux me retrouver au Katanga, je peux me retrouver à Lualaba, je peux me retrouver partout. C'est ça au moins c'est que la Constitution met de nouveau le pouvoir et le privilège. Nous attendons que la dame soit convoquée et que ses immunités soient levées au niveau du Parlement et qu'elle puisse venir répondre devant la justice pour être entendue. Rappelons par ailleurs que la République démocratique du Congo a connu des conflits inter-ethniques graves qui ont failli amener le pays à la balkanisation. Pendant, la loi fondamentale de la République prévoit dans son article 30 de la Constitution que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence et d'y quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aux institutions publiques, par des organisations non-gouvernementales, des associations socio-culturelles, d'amener les deux communautés antagonistes, katangaise et kassayenne, a créé un espace de négociation et de médiation en vue de relire ensemble leur histoire en commun, de s'amender et de réharmoniser leurs rapports sociaux, de rétablir la paix dans la province du Katanga. Encore 7 morts et plusieurs dégâts matériels après le déraillement d'un train dans la province du Lualaba le dimanche 3 avril dernier. Le reportage avec Daniel Kamboa. 7 personnes ont trouvé la mort et plusieurs dégâts matériels sont enregistrés lors du déraillement d'un train sur Venise dimanche 3 avril dans la province du Lualaba. Il s'agit d'une locomotive remorquant 8 wagons qui quittaient la province du Lualaba pour les Kassay. Un deuxième accident en l'espace de quelques semaines dans ces mêmes coins de la RDC causant la mort à 75 personnes. Consterné, le président de la République, Félix Tissékedi, avait présenté ses condoléances aux familles éprouvées. Le gouvernement avait pour sa part rassuré avoir pris des dispositions quant à la prise en charge des victimes. Le directeur général de la SNCC était reçu à Kinshasa quelques jours après cet accident pour une réunion des crises avec le gouvernement. A Kinshasa, depuis le dimanche 3 avril dernier, la ville connaît une pénurie du carburant. La situation a occasionné l'absence des transports en commun sur terrain, mais aussi la hausse du prix des transports qui a obligé la population kinoise à faire le pied pour vaquer à ses occupations. Jemima Bolumbu et Déborah Wamba nous en disent plus. Il s'observe depuis la matinée de ce lundi 4 avril de l'année en cours une pénurie de carburant dans différentes stations-service de Kinshasa. Des longues files de véhicules ont été constatées dans plusieurs pompes d'essence de la capitale congolaise. Face à cette situation qui est un véritable casse-tête pour le conducteur des véhicules et motos qui doivent attendre pendant de longues heures pour s'approvisionner en carburant, certains ont livré leurs impressions. Moi je pense qu'un pays doit avoir des réserves. A quoi nous sert la Sona Hydroque alors qu'à l'heure actuelle, elle devrait agir ? Les ministres des hydrocarbures venaient d'alerter sur les stocks restants du carburant il y a deux mois passés. A ce jour, rien n'a été fait pour élargir les stocks. Profitant de la situation, certains motocyclistes et chauffeurs de taxis et taxibus ont augmenté les prix de la course et les quinois ont du mal à se déplacer pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et d'autres ont été contraints de faire le pied pour atteindre leur lieu de service. Il est illogique qu'ils aient hausse des prix. Les Kadhafi qui vendaient autrefois à 2000 francs vendent un litre aujourd'hui à 4000 francs congolais. La difficulté du transport est énorme. Les trajets de Tchango allant jusqu'en ville qui coûtait, il y a peu, 2000 francs congolais, se paient aujourd'hui à 8000 francs congolais. Imaginez la souffrance qu'endure la population. Rappelons par ailleurs que c'est depuis dimanche 3 avril que plusieurs stations-service à Kinshasa n'ont pas vendu du carburant. Et à cet effet, la CEP Congo a indiqué via un communiqué que les stocks sont suffisants pour couvrir, comme d'habitude, les besoins de consommation, reconnaissant toutefois certaines perturbations dans la distribution des produits à cause de la demande qui a fortement augmenté. A quelques semaines de la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces à problème, la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs jugés recevables. Daniel Cambora nous en dit plus. La Commission électorale nationale indépendante fixe pour le 6 mai 2022 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. A l'issue de la réunion de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, une liste a été rendue publique reprenant le nom des candidats déclarés recevables pour cette élection. Provinces Tchopo, nombre de candidatures 12. 1. FDCA, Kapalata, Maloa, Akodoko-Toni, candidat gouverneur. 1. Lotika, Likuela, Teovel, candidat vice-gouverneur. 2. Indépendant. 2. Nikomba, Sabangu, Madeleine, candidate gouverneur. Un délai de dépôt de recours en contestation des listes provisoires des candidats devant la Chambre administrative dès l'appel est prévu du 4 au 5 avril. Du 4 au 5 avril 2022, dépôt de recours en contestation des listes provisoires des candidatures devant les cours administratifs d'appel. Du 2 au 12 avril 2022, traitement des contentieux des candidatures. Du 3 au 17 avril 2022, notification des arrêts des cours administratifs d'appel à la CENI. Le 21 avril 2022, publication de la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs par province. Pour rappel, la publication de la liste définitive des candidats interviendra le 21 avril 2022 après traitement des contentieux. Sans passeport, près de 200 étudiants congolais bloqués à la frontière entre l'Ukraine, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. Le rapport a été établi par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula lors de la 47e réunion du Conseil des ministres atténu le vendredi 1 avril dernier. Suivez. Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères préoccupé par la situation des Congolais pour la plupart des étudiants qui sont bloqués par le service d'immigration à la frontière des Roumanie, Hongrie et Slovaquie. Cette information a été portée à la connaissance des membres du gouvernement lors de la 47e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa le 1 avril 2022. Selon le ministre des Affaires étrangères, une cellule des crises a été mise en place par le gouvernement pour faire face à la situation de ces Congolais fouillant la guerre en Ukraine. Ces réfugiés congolais, signalons-le, ont bénéficié d'un logement, des ordinateurs portables ainsi que d'une somme d'argent pour des effets personnels. Notant que l'ambassade de la RDC en Pologne serrée d'or et déjà en négociation avec le gouvernement polonais en vue d'obtenir une mesure des grâces, devra permettre aux étudiants congolais venus des universités ukrainiennes à poursuivre leurs études en Pologne. Sécurité dans ce journal, depuis le 1er avril dernier, il est observé un retour progressif de la population ainsi que la reprise du trafic à Bunaganda et Rouchourou dans le nord qui vaut. Jules Millet et Esther Amici pour plus de détails. Les activités socio-économiques reprennent progressivement depuis vendredi 1er avril à Rouchourou, centre dans la province du nord qui vaut. Cela fait suite au trafic routier et devenu fluide entre la cité frontalière de Bunaganda, chef lieu du territoire de Rouchourou. Écoles, marchés et instituts supérieurs ont également réouvert leurs ports. Les camionneurs ainsi que les motocyclistes ont renoué comme à l'accoutumée avec leurs activités de routine. L'on a noté aussi un important mouvement de retour de la population qui avait fui les affrontements dans les villages périphériques de Tchansu et Ruyouni. Les familles qui ont traversé la frontière pour se mettre à l'abri des combats en Rouganda sont rentrées et vagues depuis jeudi 31 mars à leur occupation quotidienne. S'il y en a que la panique qui s'était emparée le lundi 28 mars de la population du groupement de Jomba et des habitants du chefflet de Rouchourou suite aux hostilités entre les forces loyalistes et les rebelles du M23. Parlons santé dans ce journal, 7 à 10 millions de personnes souffrent de l'autisme en République démocratique du Congo. Les causes de l'autisme sont d'origine génétique et environnementale. L'enfant atteint par l'autisme présentera des troubles du développement moteur et des troubles de communication. Esther Amissi nous relate l'effet. L'autisme qui est un trouble du nérodéveloppement et qui affecte la croissance intellectuelle de l'enfant est malheureusement peu connu en République démocratique du Congo. S'agissant des causes de l'autisme, les spécialistes indiquent qu'elles sont d'origine génétique et environnementale. Il cite par exemple des complications durant la grossesse ou au moment de l'accouchement, les infections maternelles, les chocs émotionnels de la mère pendant la grossesse, la consommation d'alcool et de certains médicaments pendant la grossesse. Les premiers signes de l'autisme sont perceptibles chez l'enfant avant l'âge de 3 ans. Parmi ces signes, on note par exemple une altercation au niveau de la communication sociale, des comportements répétitifs et stéréotypés. L'enfant manifeste peu d'intérêt aux choses qui l'entourent, agressivité, réplique sur soi et méfiance, mais aussi l'incapacité à développer les compétences linguistiques. N'étant pas une maladie, mais tout simplement un état, l'autisme ne peut donc pas être guéri, mais s'il est diagnostiqué à temps, cela peut permettre d'améliorer la qualité de vie de la personne autiste. Beaucoup des couples se déchirent à cause de la présence dans le foyer des enfants autistes. Entre temps, les structures d'encadrement des enfants autistes sont peu nombreuses en République démocratique du Congo, ce qui rend difficile la prise en charge. Il faut donc plus de sensibilisation des Congolais sur la question, mais aussi l'implication des décideurs. C'est une citation. On réparle de la justice dans ces journaux. Les boxeurs internationaux congolais Junior Makabu Ilunga a traduit la société Bracongo en justice. L'athlète congolais accuse la Bracongo d'avoir utilisé de manière illicite son image. Mariam Abba nous apporte plus de détails. Le procès opposant, l'international Junior Makabu et la société brassicole Bracongo s'est poursuivi ce lundi 4 avril 2022 au tribunal de commerce de Limité. En effet, le champion du monde de la boxe réproche à Bracongo l'usage de ces images dans une affiche publicitaire de la boisson d'Opel Munich, et cela sans son consentement préalable ni celui même de son promoteur. A l'audience de ces jours, Maître Guillaume Mouyembe Kaloué, avocat de la partie démanderesse, a dans ses moyens de défense sollicité le paiement des dommages et intérêts à l'ordre de 80 millions de dollars en faveur de son client Junior Makabu, qui s'était fait accompagner de quelques membres de sa fondation et de son mentor Ferdinand Ilunga. Nous avons affaire à une société qui s'amuse, n'est-ce pas, à user sa liberté, tout à fait étrange, d'utiliser les images qui lui appartiennent. En fait, nous sommes ici parce qu'il y a un promoteur, qui s'appelle Ilungo Ferdinand, qui est en contrat avec un docteur professionnel, Ilunga Makabu Junior. Nous sollicitons dans le tribunal que Bakong soit condamné à ces dommages et intérêts évalués par 5 000 dollars pour chacun des demandeurs. Mais en commençant par le condamné, n'est-ce pas, comment il a gagné à payer ? Nous valons 80 millions de dollars pour chacune des parties démanderesse. De l'autre côté, les avocats de la partie défendeuresse, Bakongo, se sont soustraits sans soutenir leurs notes de plaidoirie. Au sortir de l'audience, le coach Ferdinand Ilunga s'est exprimé au micro de Congo Buzz Télévision. À la présence de Junior Makabu, comme vous le savez, il y a une entreprise locale, qui est même internationale, le Bakongo, qui a abusé de l'image de Junior Makabu avec publicité d'Opel unique, consommant d'Opel, bière de champion, en mettant l'image de Junior partout au monde. Comme vous le savez, d'Opel est sous le plan international. D'Opel est consommé partout, presque dans tous les pays au niveau mondial. Alors sans consulter Junior, ça qui a un contrat. Et c'est là, comme vous le savez, ça a porté préjudice à d'autres sponsors. Pour maître Guillaume Mouyembe, le rétablissement des droits de son client demeure un impératif. Nous avons démontré le préjudice subi par le promoteur et le boxeur, qui est champion du monde. Et donc, on espère que cette fois-ci, ceux qui s'amusent à user indûment d'une image à autrui, sous une star mondialement reconnue, s'en abstiennent désormais en en payant le prix. C'est très important. Signalons que l'affaire est présente et libérée pour que le jugement soit rendu dans le délai de la loi, c'est-à-dire dans deux jours. On boucle à ce journal par les dossiers qui opposent Junior Makabu à Amos Mbaïoki Tengi. Au cours d'une interview accordée à Congobèse Télévisions, les boxeurs internationaux congolais Junior Makabu avaient affirmé que sa prime, qui lui a été accordée après son sacre, au mois de janvier 2021, par le président de la République, avaient été détournés par l'ancien ministre des Sports, Amos Mbaïoki Tengi. Des allégations démenties par Tizan Ndombele, analyste sportif au micro de Ben Ngoï. Regardez. Qui a bouffé l'argent ? Je suis sûr que c'est le ministre Mbaïoki. Que s'est-il passé très exactement avec l'affaire de la prime des juniors Ilunga Makabu après la défense de sa ceinture à Kinshasa au mois de janvier 2021 ? En ce moment où Amos Mbaïoki patronnait ses ministères de sport et loisirs, attendait le décaissement d'argent de son collègue de finances Selea Lagouli pour exécution de l'ordre du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Après traitement du dossier, Selea Lagouli a proposé au chef de l'État, suivant les priorités du pays, que les trésors publics décaissent d'abord 60% de la somme demandée à la Fédération de la boxe dirigée par Ferdinand Ilunga Liyoyo, afin de remettre ses quatre boxeurs dans leur droit. Interviewé à ces sujets dans le plateau de face à face, Tizan Dombélé, journaliste spécialiste du sport de combat, a donné plus d'éclairage. Déjà d'emblée, je te dis que c'est faux. Ce sont des contre-vérités. Ouachaki, Namunokoya, Jynir Makabu, Ilunga. Jynir Makabu, Tengwabundaki, Koumbané, en janvier, en achar qu'a gagné. Le chef de l'État a décidé à honorer. Parce que la parole du chef de l'État, il a un ampleur plus qu'une loi. Mais au-delà de ça, notre argentier national, il doit aussi voir, par rapport aux priorités, à Tali, où il y a ça, dans le cadre de ce qu'il y a à l'État, et nous avons dit qu'il n'y a pas gagné autant. Par rapport à mon besoin, il y a une partie, le reste, il y a après, le temps qu'il y a, il y a une partie de ce qu'il y a à l'État. Le chef était au courant, il était informé de ça, et il y a 60%. Parce qu'il y a 60%, il y a un peu plus qu'il n'y a pas gagné. Jusqu'à 40%, il y a 20%, il y a 20%, il y a 20%. 20%, il y a 3 autres boxeurs. C'était comme ça. Moi, je pense que, même si on n'aime pas Mbaye, mais, il y a un dossier qui a commis haine, tout acharnement contre lui. Non, devant un dossier où, il n'en sait rien. Tu l'as dit, on cagallait, parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on veut désorienter l'opinion. À l'égard de cette lumière apportée par Tizan Dombélé, l'idée n'est-il pas de désorienter l'opinion publique, qui est resté les yeux braqués sur la gestion chaotique du fonds public décaissé pour les 180 minutes de léopard football face au lion de la tasse du Maroc. Et ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, on voit si le rappel des titres. Conçue pour une capacité d'accueil de 1500 personnes, la prison centrale de Makala connaît une explosion du nombre de détenus et les conditions carcérales deviennent de plus en plus inhumaines. La province du Lualaba est de nouveau endeuée après le déraillement d'un train qui a occasionné la mort de 7 personnes et plusieurs dégâts matériels. La situation reste difficile à Kinshasa depuis le dimanche 3 avril dernier, suite à la pénurie du carburant constaté dans les stations des services à Kinshasa. Fin de ce journal. A toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.